Le château de Chillon est redevenu l'espace de quelques minutes la prison d'un homme. Hier après-midi, un artiste canadien de l'évasion, Steve Santini, a voulu se mettre à la place d'un prisonnier du 16e siècle pour voir s'il aurait été possible de se libérer des chaînes de l'époque. Une expérience réalisée dans le cadre d'un film pilote pour un projet de série d'émissions qui seront diffusées sur des canaux canadiens, allemands et suisses. Reportage Lucie Gué. Enfermé dans le souterrain du château de Chillon comme François Bonivard il y a 500 ans, Steve Santini essaye de se libérer de ses chaînes. L'artiste canadien est célèbre pour ses multiples évasions des janteilles. Mais là, ça ressemble plus à une séance de masochisme. Alors, c'est quoi le but de cette expérience ? Mon idée était de venir ici au château, de me faire emprisonner comme ça se faisait à l'époque, avec des vrais fers du 16e siècle, et ceci pour voir si en contrôlant sa douleur, en faisant des contorsions, en utilisant la science et les instruments qu'un prisonnier avait à cette époque, comme un bol ou une cuillère en bois, il était possible de se libérer. Donc c'est vraiment une expérience pour voir si l'histoire aurait pu changer. Mais la principale raison, c'est que je n'avais pas envie d'être un faux magicien ou un faux illusionniste, comme on peut en voir à la télé. J'ai vraiment envie de tester mes capacités et de me surpasser, car jusqu'à ce jour, personne n'a jamais fait ça. Il ne s'agit donc pas d'un tour de magie, mais d'une performance physique. Et pour le directeur de la forteresse, accepter une telle aventure dans l'antre de son château était une évidence et aussi un bon coup de pub. Il y a comme une espèce de logique entre l'expérience qu'il tente aujourd'hui et finalement le contexte du château, qui a été longtemps une prison, qui est une prison au Moyen-Âge, mais qui a également été une prison au XIXe siècle. S'il arrive à s'échapper du cachot, c'est bon pour le château, qui n'a pas la volonté de dire que c'est une forteresse dont on ne sort jamais. Alors les visiteurs peuvent entrer et sortir, je le précise. Et je peux vous assurer que les chaînes, c'était du solide, j'ai vérifié moi-même. Mais alors, est-il possible de se libérer de cet enfer ? 4 minutes 20, c'est le temps qu'il lui aura fallu pour se libérer. Un show stupéfiant et qui aurait sûrement fait enrager les prisonniers de l'époque. Sous-titrage ST' 501